Alors, bonjour à tous, ou re-bonjour à tous, puisqu'on ne s'est quitté il n'y a pas très longtemps. Je vous fais cette vidéo pour vous présenter la terreur de manière plus précise, et essayer de vous faire comprendre mieux cette période qui est effectivement plutôt une période complexe. Alors remontons un peu dans le temps et remontons à la Constitution. En 1791, une Constitution est mise en place. Cette Constitution, c'est celle qui a été commencée au début de la Révolution, dès 1789, lorsque le Tiers-État se déclare Assemblée Nationale, donc au moment du serment du jeu de pauvre, le 20 juin 1789, ils promettent de ne pas se séparer tant que la France n'aura pas de Constitution. La Constitution, elle, est réalisée en 1791, et cette Constitution permet le partage des pouvoirs entre le roi, qui détient le pouvoir exécutif, et l'Assemblée, qui détient le pouvoir législatif. Si on se penche un peu sur les prérogatives royales, on va en trouver deux qui sont assez importantes. On a un veto face à toutes les mesures prises par l'Assemblée, un veto suspensif de quatre ans, donc toute décision de l'Assemblée peut être suspendue par le veto du roi pendant quatre ans. Et on a également la proposition de la guerre et de la paix, c'est le roi qui gère la diplomatie avec les pays étrangers. Alors, partant de là, le roi va pousser pour qu'il y ait la guerre, dans l'espoir que la France perde la guerre face aux monarchies prussiennes et autrichiennes. Et dès avril 1792, la France est en guerre face à la Prusse et face à l'Autriche. Cette guerre va être une succession de défaites pour la France au départ. Les armées prussiennes et autrichiennes entrent dans le territoire français et vont être arrêtées en septembre 1792, lors de la bataille de Valmy. En septembre 1792, le 20 septembre, défaite des armées prussiennes et autrichiennes à Valmy, là où il y a le moulin. Et donc, c'est à partir de là que les Français vont commencer à gagner les guerres. Toujours est-il qu'en 1792, avant le mois d'août, il y a toujours un roi en France. Ce roi use et abuse de son veto. Il refuse donc d'approuver les lois mises en place par l'Assemblée. Et ce roi refuse tout ce qui peut modifier l'Ancien Régime. Ça va de l'abolition des privilèges à la soumission des religieux à la Constitution. Le roi s'y oppose. Cette opposition du roi, combinée avec la guerre, va mener à la prise des tuileries. Si on regarde, en juillet 1792, on a la déclaration du dupe de Brunswick. Le dupe de Brunswick, c'est le chef des armées prussiennes et autrichiennes. Et ce dupe de Brunswick déclare dans une lettre, si vous voulez, faite à la nation française, que s'il est fait le moindre mal au roi, à la reine ou à un autre membre de la famille royale, la ville de Paris sera soumise à une exécution militaire et les révoltés seront suppliciés. Concrètement, le duc de Brunswick promet de mettre Paris à feu et à sang s'il est fait le moindre mal à la famille royale. La famille royale, qui je vous le rappelle, s'était enfuie et un an auparavant a été rattrapée à Varennes et ramenée au château des tuileries, puisque depuis le 5 octobre 1789, le roi et sa famille sont à Paris et non plus à Versailles, au moment, en octobre 1889, où les femmes ont ramené la famille royale dans Paris. Donc le roi est aux tuileries et cette déclaration du duc de Brunswick va exciter les sans-culottes. Donc les sans-culottes, ce sont ces parisiens, ce petit peuple parisien composé d'artisans, principalement de commerçants, qui eux sont très politisés et qui commencent peu à peu à être favorables à un changement de régime. On avait vu qu'après la fuite du roi, certains réclamaient la République, mais ils étaient minoritaires. Rappelez-vous, les massacres du Champ de Mars du 17 juillet 1791. En revanche, un an après, on commence à avoir des gens qui commencent à se dire « il faut changer de régime, il faut liquider la monarchie ». Et cette liquidation de la monarchie, ça commence par le 10 août 1792 et la prise des tuileries. Le roi et sa famille sont arrêtés et enfermés au temple. Dès lors, il n'y a plus vraiment de monarchie, il n'y a pas encore de république. La république naît après la bataille de Valmy, le 20 septembre 1992. Le 21 septembre 1992, vous avez la proclamation de la première république française. La première mission de cette première république, juger le roi, faut-il tuer ou non l'huissèse ? Et c'est la première question à laquelle nos députés de la convention, donc convention républicaine, nouvelle assemblée, vont devoir réfléchir. Faut-il tuer ou non le roi ? Alors acte 2, acte 2 qui se fait de manière parallèle à notre premier acte, on veut partir du 2 septembre 1992. Donc à ce moment-là, on est encore entre la monarchie et la république. Il n'y a pas vraiment de régime. Le roi est emprisonné, mais la république n'est pas encore proclamée. On est le 2 septembre 1992 et les sans-culottes craignent l'avancée des monarchies étrangères. Je vous rappelle qu'avant Valmy et le 20 septembre, les Français enchaînent les défaites et les armées prussiennes et autrichiennes semblent fondre inexorablement sur Paris. Et donc cette avancée vers Paris des armées prussiennes et autrichiennes, ça entraîne, si vous voulez, la révolte des sans-culottes qui vont entrer dans les prisons parisiennes où se trouvent de nombreux monarchistes et exécuter, massacrer les détenus. 1 300 détenus sont massacrés lors de ce qu'on appelle historiquement les massacres de septembre. Donc les sans-culottes, vous les avez ici. Ces sans-culottes, ce sont les artisans, commerçants des villes, qui se méfient du roi, eux, dès le mois de juin 1991 pour beaucoup et qui craignent l'arrivée des troupes ennemies à Paris. Ils ont joué un rôle majeur lors de la prise des tuileries et quelques temps plus tard, 10 août, prise des tuileries, le 2 septembre, mais ils massacrent les prisonniers à Paris. À ce moment-là, Danton, qui est l'un des principaux hommes politiques de l'époque, Danton dira « Nous devons être violents pour empêcher le peuple de l'être. » C'est, si vous voulez, l'acte de naissance de ce qu'on peut appeler la terreur. Alors, la phrase de Danton, elle est un peu postérieure à la situation puisque c'est dans l'année 93 qu'elle sera prononcée. Simplement, elle résume bien une idée. C'est que l'Assemblée doit être terrible pour dispenser le peuple de l'être. Et donc, plutôt que d'avoir des massacres tels que ceux du 2 septembre dans les prisons, des massacres un peu sauvages, on va organiser des procès. Des procès devant le tribunal révolutionnaire et puis des exécutions via la guillotine. La terreur est un peu, comme on a pu le dire en cours, l'âge d'or de la guillotine. Et donc, on a à ce moment-là une assemblée qui est divisée. Elle est divisée entre des gens qu'on va appeler les montagnards, la plaine et les girondins. Pour faire très simple, les girondins, vous avez des gens relativement modérés qui, pour certains, ont voté la mort du roi, mais pour une bonne partie ont voté la mort du roi avec sursis ou ont voté contre la mort du roi. C'est le cas de Condorcet, Condorcet qui a ses mots « La peine de mort est contraire à mes principes, je ne la voterai jamais ». Et donc, vous avez ces gens, Brissot, qui est un peu le chef de ce parti, Vergniaud, Condorcet, M. Roland, Mme Roland, elle n'est pas dans le parti, mais M. Roland est député, lui et son mari. Et en fait, ces gens-là sont plus ou moins modérés. C'est-à-dire qu'ils étaient pour la monarchie constitutionnelle, certains étaient pour la République, mais ce n'est pas non plus de grands, de fervents républicains. On va dire que ce sont des monarchistes constitutionnels. Ils sont relativement proches de Lafayette, par exemple, les girondins. Et ces girondins qui étaient dans le bloc gauche, si vous voulez, durant le début de la Révolution, face à ceux qui étaient tenants d'une monarchie plus dure, se retrouvent éjectés dans cette nouvelle assemblée, à la droite de l'assemblée, puisque ce sont les plus modérés. On va retrouver au centre La Plaine. La Plaine, c'est des gens comme Sieyès, Cambacérès, qu'on reverra au moment du consulat de Napoléon. Donc, on reverra avec Napoléon. Sieyès, c'est quelqu'un de très modéré, qui, durant la Terreur, va disparaître dans sa région. Et pour la plupart de ces gens-là, c'est des gens qu'on va revoir au moment du directoire. Donc, après la Terreur, eux sont plutôt favorables à la mort du roi. Ils l'ont voté, pour la plupart, ils l'ont voté souvent du bout des lèvres. Donc, ils soutiennent parfois les girondins, parfois les montagnards. Si vous voulez, ils nous voient entre les deux blocs. Ensuite, les majoritaires dans l'assemblée, ce sont les montagnards. Les montagnards, c'est Danton, c'est Robespierre, c'est Marat. Marat, qui est l'ami du peuple, qui est un personnage assez extrémiste. Si on peut le qualifier comme ça, il est plutôt très à gauche, très marqué à gauche, très proche des sans-culottes. L'ami du peuple, son journal. Saint-Just également, celui qui dit que tout roi est un usurpateur, et qu'il faut tuer Louis Capet durant les procès. Donc, vous avez ces gens-là, qui sont très proches des sans-culottes parisiens, qui sont plus ou moins tirés vers la gauche par les sans-culottes parisiens, et eux ont voté très clairement pour la mort du roi. Et donc, on a cette opposition entre montagnards, qui sont à gauche de l'assemblée, et qui sont tirés sur leur gauche par les sans-culottes, et les girondins, si vous voulez, à droite, qui, eux, sont plutôt modérés, et girondins, parce que ce sont des gens qui, pour une partie d'entre eux, viennent du sud-ouest de la France, et ce sont des gens qui sont pour donner moins de pouvoir à Paris, et plus de pouvoir aux provinces. C'est pour ça qu'on parle dans les documents, parfois, d'insurrection fédéraliste, donner davantage de pouvoir en province, pour noyer le pouvoir du peuple parisien très révolutionnaire, affaiblir, si vous voulez, les sans-culottes, qui, eux, soutiennent les montagnards, et tirent les montagnards vers la gauche, et vers davantage de violence, quelque part. Alors, on est sur une période où la terreur, on va l'associer très clairement au nom de Robespierre. Si vous faites un petit sondage auprès de vos proches, la terreur, très souvent, dans l'imaginaire collectif, c'est Robespierre, et donc c'est lié à tout un tas de caricatures, tout un tas de discours qui montrent Robespierre comme étant la tête pensante de ce régime d'exception qu'est la terreur. Robespierre, de fait, n'était pas seul, mais ses opposants vont essayer de faire passer le message comme quoi Robespierre est celui qui a guillotiné un peu tout le monde. Alors là, on a ici la marmite épuratoire de Robespierre, on va retrouver différents révolutionnaires qui sont cuisinés par Robespierre, qui est le grand ordonnateur, selon cette caricature, de la terreur. Alors cette terreur, elle est nécessaire selon les révolutionnaires pour plusieurs raisons. Encore une fois, c'est selon les révolutionnaires. Vous avez, et selon les sans-culottes, vous avez donc les attaques des monarchies étrangères. A fortiori, au moment de la mort du roi, les Anglais et les Espagnols viennent s'ajouter à la coalition brusso-autrichienne. Donc la France est encerclée par toutes les monarchies étrangères, tous ses voisins qui viennent l'attaquer. De la même façon, vous avez des insurrections intérieures, des ennemis intérieurs. C'est le cas de la Vendée. Donc la Vendée, vous avez en Vendée une population qui est fortement catholique, fortement liée aux clergés et fortement monarchiste. Et au moment où on va demander des levées de troupes pour aller défendre la République française face à ses voisins, les Vendéens vont se révolter. Vous avez la révolte vendéenne qui fera environ 200 000 morts. Les chiffres sont discutés selon les historiens. En aucun cas, contrairement à ce qui peut être affirmé encore aujourd'hui, il n'y a de génocide vendéen. Alors, d'un point de vue historique, le mot génocide, c'est très lié au fait d'exterminer un peuple pour ce qu'il est. Pensez au génocide arménien, au génocide des Juifs, des Tziganes au XXe siècle. C'est l'extermination systématique d'un peuple pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il pense. Alors, en Vendée, évidemment, les Républicains ont massacré. Il y a eu aussi des exactions côté vendéen. C'était extrêmement violent. On vous dit 200 000 morts, ce n'est pas rien. Mais en aucun cas, on peut parler de génocide, contrairement à ce que certains essayent de faire passer via des messages. On peut penser au film piloté par le Puy du Fou et la famille de Villiers. Ce film qui est sorti, il y a maintenant deux ans, vaincre ou mourir, qui est, en termes de postulat, un peu discutable. Encore une fois, l'histoire, on peut en faire plus ou moins ce qu'on veut. Et il y a toujours, pour certains, sur un discours historique, on peut avoir, et derrière, des discours qui sont davantage politiques. Attention à ça. Mais simplement, vous avez des ennemis intérieurs, la Vendée, des ennemis extérieurs, les monarchies étrangères. Et vous avez la France, le régime républicain français, qui lutte contre ça en instituant, si vous voulez, la terreur. Alors là, les questions de la guerre de Vendée. La guerre de Vendée, on vous explique comment elle s'est produite. On vous donne le discours des Vendéens, nous voulons le roi, nos prêtres, l'ancien régime. Encore une fois, il y a tout un débat, depuis le 12 juillet 1790, vous avez des prêtres qui ont prêté serment à la Constitution, et des prêtres qui ont refusé de prêter serment à la Constitution. Ça donne des cas, dans les villages, vous avez deux prêtres. Un qui a prêté serment à la Constitution, et un qui n'a pas prêté serment. Et dans les villages, il y a des bagarres, si vous voulez, entre la population qui défend un prêtre, et celle qui défend l'autre prêtre. À savoir, à l'époque, la religion encore très importante, malgré la Révolution, dans le peuple, et dans la population française. Et donc, la question est de savoir qui est le bon prêtre ? Qui va nous permettre, si vous voulez, d'assurer le salut ? rappelez-vous l'année dernière, qui va nous permettre d'être, si vous voulez, au paradis plus tard. Et donc, vous avez ici un discours, alors posez un discours, donc des instructions qui sont données par les révolutionnaires, les armes révolutionnaires, et on vous dit que ce sont, en fait, des scélérats, des mutins qui se rebellent. La Vendée, c'est une guerre civile. On se rapproche davantage de la guerre civile que du génocide. Vous avez également tout un tas de discours, ce qu'on appelle les enragés. Ici, Jacques Roux. Jacques Roux, il édite un journal, et il se fait le porte-parole des sans-culottes les plus radicaux. Donc, on est vraiment à la gauche de la gauche, si vous voulez, pour l'époque. Donc, on les surnomme les enragés, et l'objectif d'écraser les traîtres. Donc, imprimé au fer rouge l'ignominie sur le front des royalistes. Un peuple libre ne capitule jamais avec des rebelles. Les rebelles, ici, on peut penser à la Vendée dans ses propos. Il les dénonce, il les poursuit, et la justice les frappe. On vous dit, représentant du peuple, montrez-vous, montrez un front d'airain, les traîtres ne se jettent à nos genoux que pour paralyser nos moyens de défense, que pour avoir le temps de composer leurs poisons et nous étrangler avec facilité. Il faut donc n'écouter aucune proposition d'accommodement. Et si les scélérats qui ont trahi la patrie sont sincèrement convertis, eh bien, en montant à l'échafaud, ils crieront « Vive la République ! » Ce qui veut dire que même ceux qui ont été contre le processus révolutionnaire, contre la République avant et qui sont désormais repentis, doivent être exécutés. On est dans la recherche permanente des traîtres. On a la loi des suspects qui arrive et en fait, on vous donne un peu ceux qui sont réputés suspects. L'article 1 est assez éclairant et le petit 1 est assez éclairant. Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leur relation, soit par leur propos, leur écrit, se sont montrés partisans de la tyrannie, donc en l'occurrence de la monarchie, ou du fédéralisme, donc les girondins, sont ennemis de la liberté. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont par exemple été plus ou moins tentés de penser que l'accroissement de la violence n'était pas une bonne chose peuvent être suspects. Tous ceux qui ont de la famille qui étaient plus ou moins opposés au processus révolutionnaire à quelque moment que ce soit, sont suspects. Tous ceux qui ont écrit contre le règne de la guillotine à un moment donné sont suspects. Ceux qui n'ont pas les certificats de civisme sont suspects. Les fonctionnaires suspendus ou destitués de leur fonction par la convention nationale ou par ses commissaires sont suspects. Ça implique notamment les girondins, ceux qui étaient pour une république plus fédérale avec moins de pouvoir donné aux sans-culottes parisiens. C'est les suspects. Évidemment, ceux qui ont émigré, ceux qui sont partis de France entre 1989 et 1992 même s'ils sont rentrés en France sont suspects. La suspicion est partout. Et vous avez ici des comités de surveillance révolutionnaire. C'est des comités qui peuvent sur simple dénonciation anonyme arrêter les suspects. Et puis, il faut monter des certificats de civisme de bons citoyens. Il vient montrer sur le certificat de civisme qu'il était un bon citoyen. Comment vous jugez un bon ou un mauvais citoyen ? Quelles frontières ? Quelles limites ? Et on est dans ce processus-là. C'est aussi pour ça qu'on aura, durant la période de terreur, 17 000 guillotinés, en plus des 200 000 vendéens exécutés. Alors Robespierre, lui, qu'on vous présente effectivement comme le défenseur, le partisan ultime de la terreur, Robespierre, il vous dit ceci. Quel est le principe fondamental du gouvernement démocratique ou populaire ? C'est-à-dire le ressort essentiel qui le soutient et le fait mouvoir. C'est la vertu. Je parle de la vertu publique qui opéra tant de prodiges dans la Grèce et dans Rome et qui doit en produire de bien plus étonnants dans la France républicaine. Pour fonder et pour consolider parmi nous la démocratie, pour arriver au règne paisible des lois, il faut terminer la guerre de la liberté contre la tyrannie. Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République ou périr avec elle. Or, dans cette situation, la première maxime de votre politique doit être que l'on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois vertu et terreur. La vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. La protection n'est due qu'aux citoyens paisibles. Il n'y a de citoyens dans la République que les républicains. Les royalistes, les conspirateurs ne sont pour elles que des étrangers ou plutôt des ennemis. Discours de Robespierre à la Convention le 5 février 1794. Et enfin, il est dit lors de la loi du 10 juin le tribunal révolutionnaire le tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple. Ils sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté. Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France. La peine portée contre tous les délits est la mort. Encore une fois, vous comprenez ici que Robespierre a pour idée dans son discours d'un gouvernement vertueux. Robespierre, on l'appelait l'incorruptible. Les historiens l'appellent l'incorruptible. Il le raisonne par rapport à la vertu. Sauf que le peuple peut être vertueux mais les ennemis du peuple ne peuvent pas être vertueux. Et ces ennemis, pour les mener à la République, pour les obliger à accepter la République, il faut la terreur. Et pour beaucoup de révolutionnaires de l'époque, la terreur est en partie nécessaire, même ceux qui vont la contester par après, elle est nécessaire pour justement soumettre les ennemis du peuple. Et encore une fois, les ennemis du peuple, on les voit à ce moment-là plus ou moins partout. Et donc, pour soumettre les ennemis du peuple, il faut la terreur. C'est ce que vous dit Robespierre. La terreur, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour instituer l'ordre paisible des choses, le régime paisible des lois. Je vous rappelle que Robespierre est opposé à la peine de mort et il le rappelle dans son discours, Moé parle de l'Uix-Seize. Il déteste, il aborde la peine de mort. Cependant, la terreur est nécessaire selon lui pour faire naître définitivement la République et pour mettre fin à la Révolution. C'est le début, on commence déjà à chercher à mettre fin à la Révolution. Cette Révolution, elle ne prendra fin au mieux qu'en 1799 avec l'arrivée au pouvoir de Napoléon. au pire, cette Révolution ne prend fin que bien plus tard au XIXe siècle. On en reparlera. Alors la terreur, elle fonctionne comment ? Il y a un comité de cellule publique qui propose, applique les lois et contrôle l'armée et la police, un comité de sécurité générale qui dirige la police et un tribunal révolutionnaire qui juge les suspects. Dans le tribunal révolutionnaire, très souvent, vous êtes condamné rapidement. Vous êtes condamné, vous ne pouvez pas vraiment vous défendre et vous êtes condamné à la guillotine. Les opposants à Robespierre vont présenter des caricatures avec Robespierre qui guillotine le bourreau sur la vignette numéro 9 avec derrière une tombe où il est écrit « Si j'ai toute la France ? » Donc, « J'ai, si j'ai » c'est le verbe « gésir ». Le verbe « gésir » c'est rester allongé de manière inerte. Donc, « Si j'ai toute la France ? » « Ici est mort, toute la France ? » Et de l'autre côté, vous avez des petits tas de tête où on vous dit « Admirer de Samson l'intelligence extrême, la scène se passe sur la place de la Révolution. Admirer de Samson l'intelligence extrême, Samson c'est le bourreau de la Révolution. Et donc, il est dit par le couteau fatal, il a tout fait périr. Et dans cet affreux état, que va-t-il advenir ? » Et finalement, Samson, le bourreau, se guillotine lui-même. Là où c'est Robespierre qui le guillotine dans l'image 9. Mais on vous présente vraiment cette période comme la période où le sang coule à flot. Et derrière, vous avez un peu de lâcheté politique. Un peu de lâcheté politique. Ici, Jean Lambert Tallien. Jean Lambert Tallien, il est parmi ceux qui vont défendre la terreur. Et Jean Lambert Tallien, au moment de l'exécution de Robespierre à l'été 1794, en juillet 1794, en Termidor, au moment de l'exécution de Robespierre, comme bien d'autres, il va retourner sa veste. Que nous dit Tallien ? En août 1994, un mois après l'exécution de Robespierre, le député Tallien dénonce sa politique. Le système de la terreur suppose le pouvoir le plus concentré, le plus approchant de l'unité étant nécessairement à la royauté. Il peut exister unité d'action et de volonté dans un conseil ou comité lorsqu'il s'agit d'une administration régulière, équitable, dont la marche est tracée par la loi ou par la raison. Mais dans une agence de terreur où il n'y a point de règle fixe, où chacun peut reprocher à un autre d'avoir fait, de vouloir faire trop ou trop peu, l'unité ne peut résulter que de la subjection aveugle de tous devant un seul, dont la volonté tient lieu de loi. Or, cette unité d'action est surtout nécessaire aux scélérats pour la rapidité de leurs mouvements, pour la facilité de leurs entreprises, pour le secret de leur dessein, pour leur sûreté contre leurs ennemis, contre la justice. L'autorité légitime, celle qui a l'aveu du plus grand nombre n'a besoin que de cet aveu pour triompher, pour prévenir les résistances particulières. La terreur ne peut être utile qu'à la minorité qui veut opprimer la majorité. Jean-Lambert Tallien Un discours à l'Assemblée un mois plus ou moins après la mort de Robespierre. Que nous dit Tallien ici ? Il nous dit que Robespierre décide de tout tout seul. C'est lui qui nous dit que Robespierre est, si vous voulez, le seul représentant de cette terreur et qu'il est mort et que c'est de sa faute si la terreur a eu lieu. C'est de sa faute si tant de vies ont été prises par la guillotine. Puisque Robespierre est un scélérat selon Tallien ici. C'est sa volonté qui fait office de loi. Et en fait on retrouve une monarchie. Je vous rappelle que Robespierre certains l'accusaient de vouloir devenir monarque à la place du monarque. De vouloir mettre en place une nouvelle royauté. Ça on l'a accusé après sa mort. Il est commode pour des gens qui ont défendu la terreur de s'opposer à Robespierre à dire que Robespierre est responsable de tout. Il se défausse. Robespierre est mort. Il ne peut plus se défendre. On va se défausser allègrement à ce moment-là sur Robespierre. Encore une fois je ne défends pas ici Robespierre simplement il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à être l'un des responsables. À être responsable de la terreur. Cette terreur elle est critiquée par certains qui l'ont voulu. Danton l'a voulu. Danton dit qu'il faut être juste et que le peuple lui dans sa fureur vengerait ce ne s'écarte jamais de la justice il ne la veut et qu'on commence à tuer un peu trop de monde. On envoie trop de monde à l'échafaud. Et des moulins vous disent la même chose. Ouvrez les prisons à ces citoyens que vous appelez suspects. Parce que exterminer tous les ennemis par la guillotine n'a pas de sens puisqu'en tuant une personne on se met à dos sa famille ses amis et on se crée de nouveaux ennemis. Des moulins et dantons sont ceux qu'on appelle les indulgents ceux qui vont finalement dire stop à la terreur et en avril 1794 ils vont être exécutés. Ils vont être exécutés tout comme ceux qui voulaient amplifier la terreur ceux qu'on appelle les enragés ceux qu'on appelle les hébertistes ils vont tous être exécutés en avril 94 à deux semaines d'intervalles les uns des autres. On va exécuter dantons des moulins des moulins qui est le meilleur ami de Robespierre Robespierre ne fera rien pour le sauver et on va exécuter ceux qui voulaient plus de terreur ceux qui réclamaient davantage de sang. Quelque part la terreur le régime de la terreur en fait dévore dévore ses enfants on dit que la révolution à l'époque la révolution dévore ses propres enfants telle chronos la révolution telle chronos dévore ses propres enfants Alors nous nous retrouvons un peu plus tard dans ce que j'espère vous permettre de mieux comprendre cette fin de période de la terreur et de mieux comprendre la terreur en général Première lettre importante le 10 mars 1793 c'est à ce moment là qu'est institué le tribunal révolutionnaire ce tribunal révolutionnaire un tribunal d'exception qui est mis en place doit permettre de juger les contre-révolutionnaires les ennemis de la marche les ennemis de la révolution les ennemis de la marche en avant de cette révolution c'est un peu ce que dont on dit soyons terribles pour empêcher le peuple de l'être ainsi il y a désormais des procès on va juger les ennemis de la révolution et il n'y aura plus de massacre comme ça peut être le cas le 2 septembre 1792 le 16 mai 1793 un député girondin va sans doute faire une erreur tactique c'est pas le seul élément mais il va avoir des propos suite à une insurrection qui dénonce l'arrestation de Hébert Hébert c'est celui qui écrit le père Duchesne c'est un journaliste qui est proche de Marat et proche des sans-culottes Hébert est arrêté et une insurrection a lieu à Paris pour demander sa libération Isnar a alors ses propos si jamais la convention était à Vili si jamais par une de ses insurrections qui depuis le 10 mars se renouvelle sans cesse il arrivait qu'on porta atteinte à la représentation nationale je vous le déclare au nom de la France entière Paris serait anéanti bientôt on chercherait sur les rives de la Seine si Paris a existé vous avez donc un député de la convention un député de l'assemblée qui plus est son président qui menace la ville de Paris à ce moment là qui menace les sans-culottes parisiens et ça les sans-culottes parisiens vont le garder en mémoire à tel point qu'ils vont renouveler leurs insurrections et le 2 juin à la suite d'une nouvelle insurrection les députés girondins sont arrêtés ce ne sera pas le cas d'Isnard ce ne sera pas le cas de Condorcet par exemple mais beaucoup vont être arrêtés et beaucoup vont être exécutés en octobre novembre 1793 les députés de la Gironde exécutés on se retrouve avec l'exécution d'un autre personnage la mort d'un autre personnage important de la révolution Marat le 13 juillet 1793 Charlotte Cordet qui est une jeune femme issue de la noblesse de Caen et qui a fait la rencontre de Girondins qui ont fui dans leur région et qui ont fui Paris aux mains des montagnards et aux mains des sans-culottes Charlotte Cordet rencontre certains Girondins et Marat qui est l'un de ceux qui a appelé le plus violemment le plus fortement à l'exécution et à l'arrestation des Girondins Marat est présenté à Charlotte Cordet comme étant l'instigateur en fait de cette violence à Paris Charlotte Cordet se rend donc à Paris elle essaye de rentrer chez Marat le matin du 13 juillet elle ne parvient pas à rentrer une fois puis une deuxième fois elle revient elle ne parvient pas à rentrer elle se présente comme une admiratrice et finalement la troisième fois elle va rentrer chez Marat Marat n'est pas à l'assemblée alors quelques jours avant elle avait été à l'assemblée le chercher mais elle ne l'avait pas trouvé puisque Marat est malade il a de l'eczéma de manière très forte il a des migraines et donc il est régulièrement en train de faire des bains chez lui et Charlotte Cordet va rentrer chez Marat elle va s'entretenir avec lui un quart d'heure et elle va le poignarder la mort de Marat elle a été peinte par le peintre Jacques-Louis David vous avez ce tableau célèbre son ami Jacques-Louis David qui lui dédie ce tableau le tableau de la mort de Marat assassiné donc par Charlotte Cordet qui était proche donc des Girondins finalement Charlotte Cordet est elle-même guillotinée quelques jours plus tard maintenant passons en 1794 il y a désormais deux factions qui se font face dans la montagne au sein des Montagnards ceux qui veulent arrêter la révolution arrêter la révolution du moins limiter la terreur ce qu'on appelle les indulgents c'est Danton c'est Camille Desmoulins et ceux qui veulent plus de terreur et qui veulent faire en sorte qu'il y ait davantage de lois pour le petit peuple quitte à taxer davantage quitte à exécuter ceux qui gardent les richesses qui gardent les ressources pour eux ce sont les Hébertistes finalement les Hébertistes partisans de davantage de violence davantage de terreur vont être arrêtés à la demande de Camille Desmoulins ça va être soutenu par Robespierre ils vont être arrêtés dans la nuit du 14 au 15 mars 1794 et finalement exécutés 10 jours plus tard le 24 mars quelques temps plus tard ce sont les indulgents qui vont être attaqués par notamment Colo Derbois un autre personnage important auprès des décisionnaires à ce moment là de la terreur ils vont faire en sorte d'arrêter Danton Desmoulins accusé de trahison et ces derniers vont être arrêtés donc le 30 mars et exécutés le 5 avril finalement on avance encore le 28 juillet 1794 Robespierre et Saint-Just arrêtés la veille vont à leur tour être exécutés on a donc ici la fin la clôture de cet épisode de la terreur puisque certains notamment Thalien Thalien qui étaient plutôt proches des indulgents mais aussi l'un des décisionnaires donc de cette terreur vont tout mettre sur le dos de Robespierre tout va être mis sur Robespierre afin de se dédouaner la terreur et la guillotine ça va continuer encore quelques temps mais on va entrer progressivement dans une autre phase de la révolution cette autre phase c'est la phase du directoire alors en cours on verra prochainement Manon Roland sans doute dès demain Manon Roland qui est l'une des figures de poux des Girondins elle est guillotinée au mois de novembre 1793 et on parlera également de ce qu'est le directoire de ce qu'a été le directoire un régime entre la terreur et le consulat de Napoléon sur ce je vous retrouve demain en cours et je vous souhaite une bonne soirée cette vidéo va être bien sûr diffusée via Youtube vous pourrez la retrouver ça pourra j'espère vous aider à mieux comprendre ce qu'a été la terreur si ce n'était pas encore clair n'hésitez pas à me demander bon courage à vous je vous souhaite